Depuis qu'OpenEye nous laisse la possibilité de créer nos propres GPT sur ChatGPT, des milliers de GPTs ont été créés, peu de personnes les connaissent, il n'y a pas encore de store pour les découvrir, alors dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 10 nouveaux GPTs qui sont très intéressants et qui sont selon moi à connaître pour comprendre l'utilité derrière les GPT. Certains utilisent Dali, d'autres le navigateur web ou encore code interpréteur et vous verrez que les possibilités sont nombreuses. Je vous parie qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez déjà beaucoup d'idées pour créer vos GPTs. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, nous allons tout simplement tester et passer en review 10 GPTs que j'ai moi-même sélectionnés. Ils sont tous différents les uns des autres, mais je trouve que c'est très intéressant de tous les analyser pour comprendre le mécanisme derrière chacun. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre des méthodes pour chercher tout simplement des GPTs parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de store GPT. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresserait, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Le premier GPT, c'est tout simplement GIF PT. On va tout simplement pouvoir créer des GIFs. Alors, les GIFs évidemment, bon je les prononce GIF, peut-être que vous, vous prononcez ça GIF. En tout cas, la finalité reste la même. Le but, c'est de créer des images à partir de Dali, un petit peu comme ce logo, vous voyez ? Et une fois que Dali 3 aura créé une suite d'images comme celle-ci, en une seule image, et bien Code Interpréteur va se charger de l'anime. Et pour cet exemple, on va demander un singe qui rigole. On commence tout simplement à créer une image. Alors voilà, ça va faire appel à Dali 3. Et ensuite, on pourra aussi voir, et bien, ce que propose ce GPT. Alors, il utilise toutes ces fonctionnalités. Si jamais on veut faire des recherches sur le web, on pourra. Très important, mais si jamais, et bien, vous n'êtes pas sûr de la source d'un GPT, je vous invite directement à aller voir, et bien, qui l'a créé. Et voilà, une image a été créée avec un singe qui rigole. Enfin, il y a 3 différentes lignes, mais vous allez voir que ce n'est pas grave. Là, Code Interpréteur est en train tout simplement, et bien, de l'animer. Alors attention, je préfère vous dire, ce n'est pas parfait. Pourquoi ? Parce que, en réalité, c'est compliqué de demander à Dali, et bien, de prendre une image, de l'animer un tout petit peu, ensuite, de l'animer un tout petit peu, un tout petit peu, mais voilà. Vous voyez que la dynamique y est. Par exemple, ici, ça fonctionne très bien. On peut voir qu'il y a une amplification du rire, ça peut être pas mal. Alors ensuite, tout simplement, GifPT m'a tout simplement fait, et bien, mon petit fichier, que je vais télécharger, et regarder. Alors, voici le résultat. Bon, on est d'accord pour dire que ce n'est pas super. Et ne vous inquiétez pas, parce que, évidemment, le but, c'est de voir la dynamique derrière ces GPTs, et surtout, et bien, regardez, on peut peaufiner nos résultats. Alors, premier résultat, on peut, et bien, le débugger manuellement, ensuite, on peut l'auto-débugger, modifier l'image, etc., etc. Je choisis le 2, on va essayer, et bien, de modifier cela. Mais réellement, ce qui est intéressant derrière ce GPT, c'est de voir qu'on peut partir d'une image, et bien, spécialiser Dali 3 pour créer des images spécifiques, et ensuite, prendre ces images pour les animer. Avec quelques ajustements, dans le futur, je pense que ça peut être un carton. Alors, deuxième débugage, bon, on n'a pas quelque chose de top, en termes d'emplacement, mais la logique derrière ce GPT est très intéressante. Deuxième GPT, console GPT. Alors, vous allez voir que c'est marrant, parce qu'en réalité, on n'est pas sur quelque chose de créatif, on est sur un jeu. Alors, on va tout simplement cliquer sur le premier prompt, et on va tout simplement commencer le jeu. Nous avons différents jeux sur ce site internet, je télécharge l'image, je lui envoie, et c'est parti ! Chargement du jeu, ensuite, le contexte du jeu, on est dans un paysage urbain, mystique, avec des frises dimensionnelles, et comme vous l'aurez compris, ici, c'est un jeu. Il y a, eh bien, tout simplement, une suite d'actions. Là, c'est de montrer la dynamique qu'effectivement, on peut créer des GPT qui ont pour but, eh bien, de nous divertir et de jouer à des jeux. Une image a été générée avec un petit texte. En vous approchant de la fenêtre, vous ressentez un frémissement de puissance. Et trois actions s'offrent à moi. Soit je me mets en retrait, soit je cherche les reliques, ou soit je regarde la ville se détruire. Je vais choisir la relique, et le jeu continue. Là, on nous parle de reliques, et puis après, on peut choisir. Alors bon, là, il y a deux réponses, et on peut voir que sur les deux réponses, le style d'image est très similaire, et que l'image finale est quand même très similaire. C'est marrant de voir à quel point on peut spécialiser finalement Dali 3 sur les GPT. Je ne vais pas continuer le jeu, mais vous avez compris que nous avons une multitude de jeux qu'on peut insérer directement. C'est un joli projet, avec énormément de possibilités. Troisième GPT, Pixarize Me. Alors, vous avez sans doute vu passer des images sur Twitter qui sont assez drôles. Ou est-ce qu'on voyait passer des personnalités publiques dans un style Pixar ? En réalité, ce GPT va nous transformer en personnage Pixar. J'ai importé une photo de moi, et je vais dire, tourne ma photo en Pixar. L'image est en train d'être créée, et attention, évidemment, si vous voulez un résultat pertinent, je vous invite à refaire la requête. Pour le coup, j'ai une erreur en ce moment. Mais vous me connaissez, je teste ce que je fais, alors évidemment, j'ai réussi à le faire en amont. Et voici ce que ça a rendu. Évidemment, il n'y a pas les traits de visage. En réalité, Daddy 3 va se baser sur une description d'images qu'a fait ChatGPT. En l'occurrence, eh bien, on voit quelqu'un de brun, avec un shirt noir. Au fond, on voit qu'il y a la mère, le sourire, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu, les yeux marrons, etc, etc. Quatrième GPT, on est sur Convert Anything. Alors, Convert Anything va nous permettre de convertir n'importe quel fichier dans un format spécifique. En l'occurrence, passer d'un PDF à un JPG, et même convertir des vidéos en MP4. Je vais par exemple prendre cette image et je vais lui dire Convertis cette image en PDF. Et vous allez voir que le boulot va se faire tout seul. Évidemment, Code Interpréteur est utilisé pour ce GPT. Et en cliquant sur À propos, juste en haut, on peut voir qu'il y a seulement l'analyse des données de sélectionnées sur ce GPT. Et voici mon fichier téléchargeable. Attention, quand vous utilisez vos GPT, il se peut que certains GPT soient malveillants. Faites attention à la source et surtout faites attention quand vous téléchargez des choses. Et voici, eh bien, mon PDF. En réalité, ce genre d'outil, normalement, ça peut être payant. Et voir cette fonctionnalité dans un GPT nous donne pas mal d'idées. Par exemple, le premier GPT qui consistait à faire des GIFs, si au final, on lui file le GIF et qu'on lui dit « mais le, en MP4, ça peut être très intéressant. » Et là, vous comprenez à quel point ça peut être utile. Oui, j'avais ma to-do liste dans les mains. Cinquième GPT, on est sur Designer GPT qui va nous créer des pages web et les héberger. Alors attention, évidemment, on n'est pas sur quelque chose de professionnel, on est sur quelque chose qui va coder. un seul prompt et on va passer directement sur un site internet. Dans mon cas, je lui dis « fais un site e-commerce qui vend du café en grain. » Je viens de lui envoyer et attention, « starting action » et là, ça part. En réalité, ici, il va passer par l'API d'un autre outil pour utiliser une autre puissance. Et attention, quand vous voyez ce genre de demande, autoriser ou décliner, faites également très attention de ne pas tout accepter. Vérifiez la source des GPT et là, on a tout simplement tout ce qu'il faut. Voici le site internet Café en grain, nos cafés. Découvrez notre sélection exclusive de café en grain, soigneusement sélectionnée pour leur qualité exceptionnelle et leur goût unique. On a une image de café qui est très pertinente parce qu'on est sur une cafetière barista. Attention, je m'y connais. Origines exotiques, etc. Alors, oui, le site n'est pas super beau. Évidemment, ça ne donne pas envie d'acheter. Soyons clairs. Cependant, c'est toujours notable de voir qu'en un seul prompt, on est passé à un site web. Et que si on approfondissait notre prompt en disant le nom de la marque en mettant des photos par le futur, on peut espérer cela, on sera sur du texte to website. Passer d'un texte à un site web. Prochain GPT, on est sur Market Analyst. Alors, Market Analyst est spécialisé dans l'analyse de graphiques boursiers. Attention, évidemment, ce n'est pas un conseiller en investissement. Il va simplement interpréter de façon spécialisée les cours boursiers. Je lui envoie une image du cours du Bitcoin d'aujourd'hui avec ce prompt. Analyse le cours du Bitcoin sur cette image. Ta réponse doit être en français. Voici la réponse. On peut voir qu'elle est très complète parce qu'elle possède finalement 5 points avec des analyses comme par exemple si tendance à court terme, il semble y avoir une certaine volatilité et le cours a connu une baisse avant de se stabiliser et représenter une montée modérée. Niveau clé, il y a des points de résistance, de support visible, volume de transaction. Sans données, il dit qu'il ne peut pas avoir plus de choses. Voilà, on a une réponse très approfondie. Observation générale, la récente remontée pourrait indiquer un sentiment haussier temporaire mais la prudence est de mise étant donnée la volatilité inhérente au Bitcoin. Je suis impressionné par sa spécialisation. Septième GPT, il s'appelle tout simplement GPT Finder et ce GPT va répertorier quelques GPTs. Alors, pourquoi je dis quelques ? Parce qu'évidemment, il en existe des milliers et il n'y a pas de milliers dans sa base de données. Mais cependant, c'est pas mal pour chercher tout simplement des GPTs. Cite-moi cinq GPTs liés au design. Je vais lui envoyer cela et on va voir ce qu'il nous propose. Et voici ce qu'il m'a répondu. Alors, sa réponse est complète parce que j'ai demandé cinq GPTs, on en a cinq tous liés au design avec les liens de redirection et on peut voir que ça y mène bien. Évidemment, voilà, on a tout ce qu'il faut et c'est génial. Et je l'avais fait avant de commencer cette vidéo, vous pouvez voir que là, il m'en a cité 20 très facilement. Huitième GPT, c'est Sparkle. Sparkle est spécialisé dans la création d'histoire. Il va concevoir l'histoire et également quelques designs pour l'accompagner. Alors attention, évidemment, vous n'aurez pas un fichier final avec le e-book mais simplement une grande source d'inspiration et selon moi, c'est un exemple qui nous montre très bien ce que peut faire un GPT. Je vais lui dire de créer une histoire autour d'un singe malheureux. Réponse en français. Eh bien, ne pouvez voir la réponse. Il m'a généré une histoire, le voyage de Milo, le singe mélancolique. En mettant un contexte, un développement, un point culminant et une conclusion. Et ensuite, il me propose de générer la première page. Malheureusement, j'ai atteint la limite. Ça me permet de vous parler de ma newsletter dans laquelle j'ai déjà présenté ce GPT en avance avant cette vidéo. Je tiens une newsletter quotidienne dans laquelle je parle d'intelligence artificielle et dans cette newsletter, j'ai présenté des GPT dont, eh bien, Sparkle. Et voici ce que ça aurait dû donner. La première page avec une image et le texte qui va avec. Le but, c'est d'en faire plusieurs pages, de nous donner des inspirations et des textes constituant une histoire complète. Neuvième GPT, c'est Mona Logo. Alors, Mona Logo est spécialisée dans la création de logos seulement à deux couleurs. Alors, c'est un style assez particulier mais vous allez voir que c'est très intéressant. Et je, d'ailleurs, je l'avais également présenté dans une newsletter et voici ce que ça avait donné. J'énerve-moi le logo d'un café, on y voit une tasse entre parenthèses, cappuccino, le tout dans les couleurs blanc, marron et noir. Et au final, il m'a redirigé, donc il a certaines contraintes. Il m'a dit, j'ai besoin d'une couleur pour le logo et une couleur pour le fond. Et moi, j'ai dit marron pour le logo et blanc pour le fond. Et voici ce que ça a donné. Un style unique avec deux couleurs seulement. Et j'ai également fait cela avec une graine de café en deux couleurs, noir et également blanc. Mona Logo permet de générer des logos simplifiés avec un style unique de deux couleurs. Le dernier GPT, c'est FAQ Generator. A partir d'un simple lien, on peut générer une FAQ entière ou du moins, se donner des inspirations et des idées pour constituer sa FAQ. Une FAQ, c'est primordial pour répondre à toutes les interrogations de vos prospects. Alors, je l'ai essayé et comme j'ai une limite actuellement, je vais vous montrer ce que ça a donné. Génère-moi une FAQ en français sur cette page web. Et là, j'ai mis directement mon site internet. Malheureusement, il n'a pas pu accéder au site internet, ça dépendra des liens. Et en le faisant avec le premier article que j'ai vu passer sur Twitter, entre nous, je ne suis pas client chez eux, c'est réellement pour l'exemple, on a un format simple de FAQ avec des questions en rapport avec cette page web sur lesquelles on pourra approfondir et pousser nos résultats. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que je vous aurai fait découvrir des JPTs et évidemment, tous les liens se trouveront en description. Maintenant, si vous voulez en découvrir beaucoup plus et puis restez informé, même quand je ne sors pas de vidéo, je vous invite à rejoindre ma newsletter quotidienne, la lettre EA Insiders dans laquelle je partage un email par jour que je rédige moi-même et toujours avec un rapport avec l'intelligence artificielle. En réalité, tout ce que vous voyez sur YouTube, je l'ai déjà publié sur ma newsletter et je partage également des informations inédites. Beaucoup de conseils, des nouveaux outils, des news d'intelligence artificielle et bien d'autres. Et si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai créé un e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'IA. Il n'y a pas de chat GPT ni mid-journée dedans. Ce sont des outils très spécifiques qui sont très intéressants et très puissants et chacun de ces outils mériterait une vidéo entière. C'est complètement gratuit, il faut seulement cliquer sur le lien dans la description, entrer son email et vous sera automatiquement envoyé par mail. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.